Chers amis internautes, Maroc millénaire vous salue toutes et tous. La ville de Gersif, vous connaissez certainement, elle est située à un point stratégique à l'intersection entre Taza, Nador et Oujda. Là, il n'y a pas d'industrie, ni tourisme, mais la région possède une source de revenus bien plus importante que le pétrole. Sur la route et à une vingtaine de kilomètres avant d'atteindre la ville, quiconque ne peut être qu'impressionné par des champs d'oliviers qui s'étendent à longueur de vue. Des milliers d'hectares et plusieurs kilomètres de route au milieu d'une véritable forêt d'oliviers. Il y a plus d'une dizaine d'années, il n'y avait même pas le quart de ces espaces. Les oliviers ne dépassaient pas un à deux kilomètres à votre approche de la ville de Gersif. Maintenant, vous pouvez parcourir une vingtaine de kilomètres avant d'atteindre la ville, en ne voyant sur votre droite comme sur votre gauche, qu'un immense tapis vert ou plutôt une splendide mer d'oliviers. Bravo à ces gens qui ont travaillé certainement très dur, pour transformer cette zone semi-aride avec de faibles précipitations, en un paysage verdoyant à longueur de vue. Au point de croire que seules les montagnes, au bout, les ont freinées et empêchées d'étendre leur tapis vert. Ces montagnes qui paraissent proches, mais qui en réalité s'éloignent facilement par une dizaine de kilomètres, vous permettront par un petit calcul, d'avoir une idée sur l'immensité de ces champs. En effet, en multipliant ces dix kilomètres par une longueur parcourue de vingt kilomètres, cela donne deux cent kilomètres carrés qui sont en fait vingt mille hectares. Et vous en avez sur votre droite et autant sur votre gauche, c'est dire que vous êtes en train de parcourir plusieurs milliers d'hectares d'oliviers, et qui ne représente en fait qu'une infime partie qui s'offre à la vue de quelqu'un faisant sa route à travers cette ville. Un paysage qui reflète de façon concrète le travail réalisé dans le cadre du plan Maroc vert, et dont les retombées arrivent au fur et à mesure que les nouvelles plantations rentrent dans leur phase de production. Il est à noter que la superficie des exploitations agricoles d'oliviers a pratiquement doublé en dix ans pour se situer actuellement à 1 million soixante-dix mille hectares. Toutefois, une augmentation de production d'olives est tributaire des conditions climatiques favorables, notamment en matière de température et du volume des précipitations, et sa répartition dans le temps et l'espace, et ce partout dans le monde. Néanmoins, grâce au plan Maroc vert, les performances réalisées sont nettement visibles, ainsi, la production d'olives est passée à 2 millions de tonnes en 2018, un chiffre plus que le double par rapport à une dizaine d'années auparavant. Alors que la production d'huile d'olive a atteint les 200 000 tonnes la même année avec des exportations de l'ordre de 20 000 tonnes. Classant ainsi le Maroc dans le top 5 des pays producteurs d'olives et d'huile d'olive dans le monde. Ce peloton est tiré en tête par le géant espagnol, qui est poursuivi par 6 pays qui tentent de mieux se positionner, et qui sont l'Italie, la Grèce, la Turquie, la Tunisie, le Portugal et le Maroc. Quant à l'Algérie, elle reste loin derrière, avec une production d'huile d'olive de moitié par rapport au Maroc, et des exportations pratiquement nulles en raison d'une qualité qui n'atteint pas le niveau des standards exigés dans le commerce international, sans oublier le manque d'expertise et les innombrables obstacles dus à la bureaucratie. Pourtant, ce pays ne manque ni de superficie, ni des conditions climatiques favorables pour se positionner dans le peloton de tête. Mais malheureusement, il est de plus en plus distancé, et c'est le citoyen qui assume les conséquences, comme toujours, en payant le litre d'huile d'olive, au double de la moyenne des prix en vigueur dans tous les pays du pourtour méditerranéen. Avant de vous quitter chers internautes, n'oubliez pas que c'est le moment de faire votre plainte, non pas d'essence, mais d'une bonne huile d'olive marocaine. Baroque millénaire vous remercie et vous dit au revoir. Merci. 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 Merci.